Le socle tel qu'il est proposé aujourd'hui, parce que ce n'est encore qu'un projet et c'est une ébauche, je dirais, présentée par la commission et sur laquelle on doit travailler. Et que j'espère, dans tous les États membres, y compris dans l'ensemble des comités économiques et sociaux, on va réagir et d'autres acteurs vont également travailler là-dessus. Aujourd'hui, il ne va rien apporter parce qu'en réalité, tel qu'il est présenté, c'est une synthèse, si je puis dire comme cela, d'une série de droits qui sont contenus dans la charte des droits fondamentaux, d'une part, et plus précisément, un rappel également des termes du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Donc, c'est peut-être une manière relativement synthétique, mais avec un rappel, parce que dans le document présenté, il y a chaque fois le rappel des articles qui sont concernés. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc, aujourd'hui, tel que présenté, on ne va pas attendre de manière concrète une modification, je dirais, pour les citoyens européens. Mais, justement, c'est là que je trouve la faiblesse de la présentation en termes de socle. C'est que j'aurais aimé, et je crois que je ne suis pas seule à dire la chose, que cette proposition de socle soit accompagnée d'instruments qui permettraient une mise en œuvre effective des droits, de manière, justement, à ce que, concrètement, les citoyens se sentent soutenus et protégés dans le sens, je dirais, d'une meilleure appréhension, je dirais, de leur vie quotidienne par l'Union européenne. Ça aurait donné, je crois, un sentiment de confiance peut-être un peu plus grand que celui qu'on a aujourd'hui dans les instances de l'Union européenne. Donc, voilà un peu la première, je dirais, réponse que je donnerai à cette question. Je viens d'aborder, justement, au sein de la section protection sociale, ou politique sociale et santé, cette question. Et je terminais en abordant la question de lutter contre le dumping social et le dumping fiscal. Deux mots, enfin, deux groupes de mots qui ne se trouvent pas aujourd'hui dans le socle et que j'aurais aimé, en fait, trouver parce que, si l'on veut garantir les droits sociaux en Europe, il faut lutter activement à la fois contre ce dumping social qui est une conséquence, notamment, de ce dumping fiscal. Je sais, évidemment, qu'autant la politique sociale que la politique fiscale sont des matières qui relèvent d'abord des États membres, mais l'Union européenne a quand même un certain type de compétence en la matière, et donc, je crois qu'il serait extrêmement intéressant et même urgent, plus qu'intéressant, urgent que la Commission fasse des propositions qui aillent dans le sens de la lutte contre ce dumping social et le dumping fiscal. J'ai rappelé qu'en 88, du temps de la Commission de l'or, il y avait des propositions pour accompagner la mise en œuvre du grand marché intérieur qu'il proposait en 92, de l'accompagner d'une dimension sociale et qu'à cet égard, de nombreuses discussions avaient eu lieu sur déjà ce problème du dumping social qui risquait d'être mis en œuvre. On a vu ce que c'était parce qu'on n'a pas, justement, pris les moyens à l'époque de lutter contre cela. Évidemment, il y a d'autres priorités en matière de droit, ça c'est clair, mais si on lutte déjà au départ sur ces deux questions, je crois qu'on aura un début de réponse. J'ai abordé l'idée d'exiger de la Commission à cet égard une directive cadre qui permettrait, donc ça ne détaille pas les mesures à prendre spécifiquement, si ce n'est de mettre sur le métier des chantiers en matière fiscale et en matière sociale qui pourraient se décliner au cours des années prochaines en termes de directives plus particulières.